Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons apprendre la prière du Notre Père en araméen. C'est un très grand honneur de vous transmettre cette prière en araméen et de vous la faire apprendre car l'araméen est aussi la langue d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, la langue de nos ancêtres, de nos prophètes et prophétesses mais aussi la langue de Yeshua et de ses disciples. L'araméen est aussi la langue du Fils de Dieu, c'est pas n'importe qui, c'est le Fils de Dieu, c'est la langue du Fils de Dieu. Yeshua ne parlait pas latin et grec, il parlait hébreu et araméen. Et quand ses disciples ont demandé de comment prier, Yeshua a récité Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, etc. En araméen. C'est pour cela que les juifs et les juifs et les chrétiens et les chrétiennes du monde entier doivent apprendre cette prière puisque cette prière a pour but de bénir, glorifier, exalter, vénérer, magnifier, élever le Saint Nom de l'Éternel Notre Dieu, de faire un Kidou Shachem, une sanctification du Saint Nom de l'Éternel Notre Dieu, de sanctifier et bénir le Saint Nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu et Père du monde entier, Dieu de toute langue, toute tribu, toute nation, etc. C'est un très grand honneur de vous apprendre cette prière. J'espère que vous en ferez bon usage de cette prière et que vous utiliserez cette prière pour bénir et glorifier notre Créateur bien-aimé qui est notre Père. Alors avant d'apprendre la prière, je vais premièrement vous la réciter pour que vous avez une idée sur la prière, comment on la prononce, etc. Dans le texte, je vous ai bien mis le texte de la vidéo en phonétique pour vous aider et l'araméen a énormément de similitudes avec l'hébreu, est-ce que nous allons voir. Pour l'instant, je vais commencer par vous réciter la prière en araméen. Aboune debashmayo, net kadehshmoch, teteh marquotach, nechwe tzviyanach ekana debashmayo avba arra'a, havelan nachma des sun kanan yaumana, washbuklan haubayin waachtahina, ekana d'affachnan shbukhan l'chaibayina, Voilà ce que donne la prière du Notre Père en araméen. Alors je tiens à le préciser, il y a plusieurs dialectes, c'est tout à fait normal, cela dépend des pays. Vous savez, il y a l'araméen qui provient de la Peshita, il y a tout ce qui est l'araméen syriac, etc. Et nous savons que Yeshua parlait l'araméen galiléen. C'est tout à fait normal, puisqu'il est né en Galilée, Yeshua. Les hébreux avaient leur propre dialecte. Vous savez, quand les hébreux faisaient du commerce avec les syriens, les assyriens, etc. Ils se communiquaient en araméen. Pourquoi ? Parce que l'araméen était la langue du Moyen-Orient. Tout simplement, quand vous allez en Assyrie ou en Syrie ou dans un autre pays du Moyen-Orient, à l'époque d'avant, ils parlaient en araméen. Et les hébreux parlaient l'araméen. D'ailleurs, dans le livre de Daniel, prenons exemple du livre de Daniel. Le livre de Daniel a été écrit en araméen de base. Et ensuite, il a été adapté en hébreu. Vous voyez ? Donc, le livre de Daniel, c'est écrit en caractère hébraïque, mais c'est en araméen. Voilà. Donc, vous avez ici la prière que Yeshua a récité à ses disciples. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Tous chrétiens et toutes chrétiennes doivent apprendre cette prière. C'est pour ça que je vous l'ai transmise. Bien. Maintenant, nous allons apprendre à réciter la prière du Notre Père en araméen. Je vais réciter quatre fois par ligne. C'est-à-dire que dans chaque ligne, je vais réciter quatre fois afin que cela rentre dans votre tête. Et ce que je vous conseille, c'est de réciter en même temps afin que la prononciation rentre dans votre tête et que vous apprenez à prononcer. C'est pour cela que je vous ai mis le texte en phonétique afin que, en entendant l'audio et en voyant les phrases, vous puissiez apprendre vous aussi. Par exemple, je vais commencer par Aboune de Bashmayo. Je vais le réciter quatre fois. Ensuite, Netka Dashmoch, quatre fois. Tete Malkutar, quatre fois, etc. Afin que vous aussi, vous appreniez la prière du Notre Père en araméen. Donc, comme je vous l'ai dit, je conseille de réciter à voix haute en entendant l'audio et en regardant le texte. Tout simplement. Je vais commencer. Aboune de Bashmayo. Aboune de Bashmayo. Netka Dashmoch. 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 Nous ne faisons pas de ba'shmeïah et dans les vôtres. Nous ne faisons pas de ba'shmeïah et dans les vôtres. Nous n'avons pas de son can adulte. Nous n'avons pas de son can adulte. Avelan nakhma des sunkanan yaumana Avelan nakhma des sunkanan yaumana Wajbuklan khawba'in wahtahin Wajbuklan khawba'in wahtahin Wajbuklan khawba'in wahtahin Wajbuklan khawba'in wahtahin Aivekana dafhnan jibukhan nakhaibayin C'est un défi d'un défi d'un défi d'un défi d'un défi. C'est un défi d'un défi d'un défi d'un défi. Amin. 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 Et tiens doivent apprendre l'hébreu et l'araméen, puisque ce sont les langues de nos ancêtres, de nos prophètes, de nos prophétesses, de Yeshua et de ses disciples, en tout cas de ses véritables disciples. En tout cas, pour moi, c'est un très grand honneur de vous avoir transmis cette prière et de vous la faire apprendre. Faites-en bon usage de cette prière, que cette prière soit utilisée uniquement pour glorifier, bénir, sanctifier, élever le Saint Nom de l'Éternel, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu du monde entier, de bénir, sanctifier, glorifier, exalter et élever le Saint Nom de Yeshua, le Fils de l'Éternel et du Roi Rakodesh, de l'Esprit Saint, bénis et glorifie soit-il pour les siècles des siècles. Amen. Que cette prière soit uniquement dans le but de glorifier l'Éternel, notre Père. Que vous vous joignez à Yeshua à travers cette prière, que vous vous joignez à Yeshua et ses disciples et au Père, bien évidemment, à travers cette prière, tout comme Yeshua a récité cela à ses disciples. Je vous dis shalom, merci de m'avoir écouté, que le Seigneur vous bénisse abondamment et puissamment en son nom, béni, glorifié et exalté soit-il, glorieux et redoutable. Et que le Seigneur vous apporte le shalom dans votre vie, dans votre maison et dans tous les domaines de votre vie. Shalom, merci de m'avoir écouté. Sous-titrage Société Radio-Canada